Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler d'un personnage qui me tient particulièrement à coeur, car c'est Rumble, Rumble un champion avec lequel j'ai beaucoup monté, ça fait des années que je le joue, et j'ai un amour aussi modéric, celui de Twix, pour ce pick, j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que, justement, il est fort en pro, Riot veut le nerfer, et donc je vais vous faire une vidéo déjà pour prendre le temps de vous expliquer l'essor du champion, pour que vous puissiez le build vous-même, peu importe l'équilibrage ou autre, et que vous ayez une bonne idée des différents truines qui sont viables sur Rumble, et ça, ça bougera pas, peu importe le patch, et en plus, on va se mettre à jour sur les différents builds de Rumble, c'est-à-dire que, si je vous montre tout ça, on va vous montrer le nouveau build qui fait un peu fureur sur Rumble, le build tank, pas forcément avec Comet, mais ça peut jouer aussi avec Conqueror là-dessus, et vous avez le build classique de Rumble, qui est assez sympathique aussi, et je veux vous montrer tout ça. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir commencer par la vidéo, par la lecture des sorts, comme d'habitude. Alors, pour la lecture des sorts, comme d'habitude, on va utiliser déjà mon super curseur s'il y a besoin, la lecture des sorts ici, sur le site de Riot que j'ai récupéré pour vous, et ainsi que ce qui est en dessous, la description exacte et non biaisée, puisqu'il y a des champions, ça ne fonctionne pas sur les wikis, il n'y a pas toute l'information, et essayez de vérifier tout cela. Alors, déjà, le passif de Rumble, c'est quelque chose d'assez intéressant, parce que c'est la mécanique de base du champion, c'est dommage que ça ne soit pas montré dans la vidéo, parce que c'est la barre que vous avez sous sa barre de point de vie, qui va être blanche, jaune ou rouge, en fonction de sa zone. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone jaune, c'est la zone de base, la zone rouge, c'est la zone où la barre de Rumble est jaune-oranger, et la zone surchauffe est rouge. C'est un peu particulier, parce qu'en fait, ce qu'il est appelé zone rouge, c'est une zone sur laquelle la barre de Rumble est jaune. En fait, dans ce qui se passe, c'est que Rumble, ils en voulaient faire de la mécanique, et oui, l'ingénierie va vous tomber dessus dans une vidéo de League of Legends, et la mécanique, c'est très simple, quand vous faites fonctionner une machine à explosion, ce genre de choses-là, elle doit monter en température avant d'être efficace. Ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser dans sa plage non-efficace au début quand elle chauffe, et quand elle est dans la bonne température, elle est très efficace. Et quand en général, elle est en surchauffe, elle donne le maximum, littéralement le maximum de ce qu'elle peut avant de casser. Si vous pouvez utiliser ce genre de machine-là, vous la chauffez, vous l'utilisez, et vous l'utilisez à fond, et ensuite, si vous la faites reposer, vous ne la cassez pas. C'est ce qu'ils ont voulu imiter sur Rumble. Le problème, c'est que la zone rouge, c'est la zone où elle est à fond, 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 part en surchauffe, à fond ! La surchauffe, c'est après ! Et en fait, c'est là où ils sont complètement plantés dans la description, et oui, on fait de la lecture de texte, où grosso modo, le mot zone rouge a absolument aucun sens, et la zone rouge, ici, si vous voyez, vous allez avoir Rumble qui utilise ses sortes. Au début, ça va lui permettre de rentrer dans la zone un peu plus élevée, où il fait des dégâts, et quand il est en zone rouge ici, la vraie, celle que vous voyez in-game, il va faire des dégâts avec ses autos, et on arrive ici. Riot s'est planté là-dessus. Ça, c'est pas la zone rouge. La zone rouge, c'est la zone jaune, c'est la zone de chaleur normale. La zone de surchauffe et la zone rouge, c'est celle qu'il atteint à 150 points de vapeur. Il fallait lire ça, parce que, malheureusement, si vous lisez, c'est absolument incompréhensible. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous rentrez, non pas en surchauffe, mais en zone rouge, vous ne pouvez plus lancer de sort, à une petite exception près, le harpon, et vous gagnez notamment beaucoup de vitesse d'attaque, c'est ce qui avait permis Rumble Jungle. C'est toujours relativement enviable, d'ailleurs. Et ça vous permet d'avoir des attaques qui font des dégâts de base et des dégâts en AP qui sont assez sympathiques, mais surtout qui shredent en perçant des PV max. Ça, c'est très fort, parce que si vous avez un peu d'attaque speed, vous allez caler des autos en PV... Enfin, soyons clairs, 6% des PV max de la cible par auto, c'est, vous avez une BRK, mais au lieu que ça soit des dégâts selon les PV actuels, qui diminuent à chaque fois, c'est les PV max. Si vous mettez un poil d'attaque speed sur Rumble, oh tiens, c'est ce qu'il y a dans le passif, et bah vous avez un perso qui shred à fond, n'importe quoi. Ça, c'est la puissance de Rumble. Cette ligne-là, que les gens ne lisent jamais, que les gens n'exploitent pas, la zone rouge, on comprend, on fait des dégâts, ok, c'est cool, mais les gens, ils voient plutôt le silence. Bon, là, à ce moment-là, si vous arrivez à lancer vos sorts, à rentrer en zone rouge au moment où vos adversaires ne vous cessez pas, ils ont perdu, non mais pas le trade, la vie, la lane, la wave. Ils ne peuvent pas win contre un Rumble qui joue parfaitement et qui vous bait au moment où il rentre en zone rouge et il veut rentrer en zone rouge, ça n'est pas battable. Il n'y a pas de champion qui fait autant de dégâts sur les PV max par cible, par auto. Sauf peut-être Scarner au jour 1, mais vous remarquerez qu'il est devenu top 1 méta en jungle et au top. Ça, c'est la force de Rumble. Une fois qu'on a dit ça, regardons la suite. Vous avez le lance-flamme. Alors, le lance-flamme, c'est le code, classique, vous connaissez. Ce qui est intéressant avec le lance-flamme, c'est qu'il y a vraiment 3 composantes. La première, c'est de dire qu'il a des dégâts flats, avec un super ratio, parce que 110, c'est pas mal. Le truc, c'est que c'est un peu frauduleux, dans le sens où c'est un ratio qui est très puissant en zone, qui est réduit contre les sbires. Donc, fonctionnellement, la moitié du ratio pour des pushes. Par contre, vous allez très rarement arroser une, deux, trois personnes avec Rumble. Une, c'est la base. Par contre, la une, elle est à peu près sûre de se prendre tout pourvu que vous jouiez bien. Si quelqu'un fuit devant vous dans votre A, c'est impossible pour lui gagner. Qui plus est, Riot Games a décidé de faire en sorte que Rumble puisse shred les tanks et surtout les bruiseurs à la longue. Donc, ils lui ont donné encore l'équivalent d'une de ses autos en PV max de la cible. Ça, c'est assez intéressant. Accessoirement, ça scale à 10%. C'est-à-dire que, si je refais, vous allez caler 4 à 5 autos attaques dans un trail dans une zone rouge, quand vous êtes bon. Là, au niveau des autos, vous allez en mettre 4 ou 5 et vous obtenez 24, 30% des PV max de la cible. Et ensuite, si vous allez chercher la suite, pas de chance, il y a encore 10% des PV max qui sont intéressants. Et je ne vous ai pas dit, les dégâts sont augmentés de 50% quand vous rentrez dans la zone jaune sur votre barre de mana. De mana, de chouffe. Donc, ce n'est pas 10%, c'est 15%. Ouais, juste dans le passif et dans le A, si vous jouez bien, 45% des PV max de l'adversaire en dégâts. Ouais, citez-moi un champion qui est capable de faire ça. Non, citez-moi un, là, qui a un ratio genre la moitié de ta vie qui disparaît. Oui, c'est Garen. Ce perso est surpuissant. Il a vraiment beaucoup de puissance. Les dégâts selon les PV max, ils sont gérés contre les monstres pour Rumble Jungle, bien entendu. Ça, c'est des caps qui sont mis. Et accessoirement, quand vous maxez le spell, vos dégâts ou sbire vont être augmentés. L'idée de base, c'est de dire que Riot a trouvé que Rumble s'appouchait trop au niveau 1. C'était vraiment trop fort au niveau 1. Si vous n'avez pas moyen de lui sauter dessus ou de l'outtrade au niveau 1, Rumble, c'est probablement le meilleur laner du jeu. La preuve, il est pris en pro pour ça. Et c'est ce qu'il va nerf. Ce qui va se passer sur le prochain nerf, c'est que Rumble va perdre à peu près 20% de ses dégâts en early game. Selon les derniers chiffres que j'ai de Riot, ils peuvent encore changer. Mais ils disaient, je crois que c'était 22 pour être très précis. Et quand ils arrivent au niveau 9, ça sera 1%. L'idée de base, c'est de leur dire, Rumble aujourd'hui, sur les 3-4 premiers niveaux, c'est trop fort à cause de son lance-flamme. Et ça, c'est vrai. Rumble, ça spike tout le temps. Et ensuite, ça devient nul. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils vont faire. Est-ce que ça va tuer le champion ? La réponse est absolument pas. Ça va juste faire en sorte que Rumble, qui, lorsqu'il n'est pas capable de jouer sur son lance-flamme, est un champion qui est juste assez passif sur les 3 premiers niveaux et ensuite qui se met à jouer, va être relativement passif jusqu'au 5ème, jusqu'au level 5. Ce qui va permettre à certains tanks de souffler, de se dire, bon, j'ai une période contre Rumble où je peux au moins jouer. Certains bruiseurs d'avoir un timing. Oui, c'est relativement intéressant. Malgré tout, vous voyez que le lance-flamme, le ratio ultime sur champion, il est absolument infect. Ça, c'est la moitié. Si vous mettez un lance-flamme complet sur un champion, c'est la moitié du burst d'un perso-burster. Genre, vous prenez Syndra, quand elle va vous taper dessus, elle va vous tâcler avec 300% d'AP. 350% d'AP. Lux, c'est 320%. Vous avez la moitié, là. Un spell. Qui revient souvent. Une fois que j'ai dit ça, passons à l'item suivant, et notamment, ça va être le shield de Rumble, qui est un sort assez facile. Grosso modo, c'est fil de shield qui scale selon votre AP et vos PV. Ça, c'est relativement important, ce qui... C'est un changement qu'ils ont fait à Rumble il y a un petit moment. Et le scaling selon les PV, il est assez sympathique, parce que c'est PV totaux. Et accessoirement, quand il est en zone rouge, 50% d'augmentation, surtout. Bien sûr. Quand vous maxez le sort, vous avez les PV du bouclier de base qui montent assez drastiquement. Là, c'est une multiplication par 5. Ouais, ça, à vue de nez. Un peu plus que 5, d'ailleurs. Quasiment 6. Et vous avez la vitesse de déplacement qui passe de 10% à 30%. C'est huge. C'est un sort que, quand vous le montez, ça se sent vraiment que vous avez de l'amélioration. Le truc, c'est que la véritable amélioration, c'est le ratio et les PV que vous avez. Et donc, c'est la zone jaune, pas la zone rouge. Ça m'énerve. En plus, la zone jaune, c'était parfait, c'était la bonne couleur. C'est un sort qui vous permet d'absorber, qui est très réactif. Les très très bons Rumble vont passer énormément de dégâts de POC dans ce spell. La plupart des Rumble vont l'utiliser pour maintenir la barre de chauffe au bon endroit. Dans la zone jaune. Dans la zone, quoi. Et une fois que vous avez dit ça, on va passer au sort qui rend les gens fous sur Rumble. Le harpon électrique. Alors, le harpon électrique, il y a vraiment deux choses là-dedans. Déjà, c'est que vous avez deux charges. Ça coûte 20 points de vapeur. Ça va être votre principal outil pour rentrer en zone rouge. La vraie. Celle qui vous silence. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un premier effet qui est cet harpon qui tire et qui vous ralentit. Et qui réduit la résistance magique de 10%. Alors, les stats sont... Franchement, ok. 60 avec 50%. Ouais. 15% de slow. Ok. 10% de résistance magique. Comme ça, à peu près. Le truc, c'est que si jamais vous êtes bon et que vous ne lancez pas les deux l'un sur l'autre, mais vous attendiez un tout petit peu. Vous pouvez obtenir pendant deux secondes ce slow, puis le refresh et le doubler. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous le retouchez avec un deuxième harpon, le ralentissement est augmenté à 30%. La résistance magique de 20% en réduction. Ça veut dire une chose, c'est que vous avez un choix intelligent à faire à ce niveau-là. Si vous êtes sûr de toucher les deux harpons et que vous allez mettre Bagdad à votre adversaire dans la foulée, prenez la résistance magique. Si vous êtes loin, que vous avez besoin de Gap Close, commencez par prendre les 15% pendant deux secondes et ensuite prenez les 30% pendant deux secondes. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous avez 15% pendant une seconde et 30% pendant deux. C'est sympathique, ça suffit en général. Mais si vous arrivez à mettre le combo vraiment parfait, votre adversaire aura l'impression de ne pas bouger pendant quatre secondes. Parce que c'est des slow, flat, il n'y a pas de decay, il n'y a pas de mécanique de je te slow pendant 99%, tu vas récupérer ta move speed ensuite. Non, 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 c'est des 15% et des 30% flat, c'est des bons slow. Qui plus est, quand vous le maxez, ce sort, le dégâts ne bouge pas trop. X2, c'est relativement pitoyable pour un sort. Bon, on est quasiment X3, mais c'est paf, on attend X4. X3, passez X4 pour que ça soit même. Par contre, le ralentissement, lui, il passe de 15% à 35%. Alors, il n'y a pas besoin d'être un génie en maths pour dire que quand vous doublez ça, ça passe de 30% à 70% de slow pendant deux secondes. Je ne connais pas beaucoup de spells qui sont capables de faire 70% de slow pendant deux secondes. Je ne sais pas, le Z de Nasus, ça a la même range. Ça, ça fait des dégâts. Et accessoirement, la réduction de résistance magie, elle, accumule à 36%. Ce qui veut dire que fonctionnellement, si vous touchez votre E, vous avez un voice staff. Plus le Z de Nasus, plus des dégâts, et 100% de ratio AP. Ah oui, je ne vous ai pas dit si vous êtes dans la zone jaune. Donc là, dans la zone, les ratios sont augmentés. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est le truc qui est doublé. Je vous ai fait des chiffres. Ça devient un truc de fou furieux. Ce spell, dans la zone jaune, à fond, maxé au bon endroit, ça fait là aussi la moitié du burst d'un match normal. Donc juste votre E et votre E, vous avez suffisamment de dégâts par rapport à n'importe quelle image burst en trois secondes. En plus d'avoir un voice staff dedans, en plus d'avoir un match... Enfin, c'est un truc de psychopathe, ce sort. Genre, quand vous le lisez, c'est... Ouais, 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 ouais. Mais en fait, c'est des ratios sur des ratios sur des ratios sur des ratios. Quand vous doublez un truc et que vous rajoutez 50%, vous faites plus que le doublé. Vous le triplez, en fait. Et ça, c'est vraiment trop fort. Le truc, c'est que le tout type n'est pas tout à fait à jour. Parce que si on avait un ralentissement 99% sur Humble, à la fin, on le saurait. Mais le ralentissement max est très important. Si ça vous intéresse, je vais aller... Pour cette vidéo, juste dans le commentaire épinglé, il y aura les valeurs exactes de ce qui se passe quand on est dans la zone rouge. Full stuff. Bref, de manière à ce que vous ayez une bonne idée de ce qui s'y passe. Mais en tout cas, vous avez des sorts de psychopathe. Ce qui va nous permettre d'aller regarder le sort pour lequel on prend Humble. Parce que il y a bien une requête par-dessus ce gâteau sur lequel on va poser une deuxième requête. Alors, c'est l'éradication. L'éradication, c'est probablement le sort qui fait que Humble, c'est dur à jouer. Parce que déjà, là, il faut faire beaucoup de décisions pour Humble. Parce qu'il faut gérer une barre qui va baisser énormément. Parce que quand vous lancez le pas de sort, votre barre de chauffe a diminué et vous voulez la maintenir exactement en bonne ordre. Mais le R, l'ultime de Humble, non seulement c'est un sort qui est difficile à poser. Parce que grosso modo, si vous êtes là, là, le Humble, il va le mettre là. Vous avez deux options. Soit vous êtes en non-smartcast et vous allez mettre votre souris ici, cliquer, drag, recliquer. Soit vous êtes en smartcast et vous allez cliquer ici, maintenir, cliquer et mettre dans la bonne direction. Moi, je le joue en non-smartcast pour une raison très simple. C'est Crumble, si vous passez des boers, vous êtes le dieu. Et savoir où est-ce que vous mettez votre curseur, c'est génial. Ce genre de choses-là. Mais là, c'est une histoire d'habitude, mais c'est dur à jouer. Le sort, en fait, ce qui pèse, ce qui ralentit les ennemis à 35% flat, quoi qu'il arrive. Et qu'il afflige beaucoup de dégâts. 700 en 5 secondes, c'est pour 140, ça va doubler. Donc c'est, de base, un sort qui va monter à 1400. Ce à quoi vous appliquez un ratio x2. Quasiment 2 x 200%. C'est-à-dire qu'un Rumble, un Rumble qui vous fout le combo. Il a un potentiel de dégâts qui est de l'ordre de 500-600% de son AP. Sans compter du fait, ce qui vous arrachera entre 30 et 45% de vos PV max au passage. Seul Rumble, techniquement, ça burst plus fort que 2 Syndra. En zone. Il y a une Syndra en zone et une autre Syndra sur la personne qui prend dans les autres. Problème, le champion est mêlé. Le champion, là pour le coup, met du temps à vous tuer. Il va vous faire ça en 5 secondes. Par contre, s'il arrive à vous maintenir dans la zone, vous êtes absolument dead. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de champions qui sont capables de faire autant de dégâts dans le jeu, aussi facilement, tout en ayant des coulons qui reviennent vite. Fiddlestick, typiquement, il vous met son R. Il va faire énormément de dégâts. D'accord. Ensuite, il n'y a pas grand-chose. Rumble. Attendez qu'il revienne. Dès qu'il est sorti de sa zone rouge. Il y a quelques secondes. On ne voulait pas être dans la direction, dans le coin. C'est le sort qu'il faut apprendre à jouer sur Rumble. C'est le plus compliqué. Vous avez là un champion où je vous ai montré tous les sorts. Et tous les sorts sont assez complexes. Ce qui est très bien. Marche très très bien. Le problème, c'est que Rumble, paradoxalement, sa vraie faiblesse, c'est qu'il est mêlé. Donc, il doit rentrer dans la range de combat de tout le monde pour faire ses dégâts. C'est pour ça que c'est moins safe qu'une Syndra. Une Syndra, elle vous tape R de loin et tu... Bon. Rumble, une fois qu'il a mis son R, il doit déjà arriver sur la personne. Par contre, si vous vous retrouvez avec un Rumble qui met bien son R, il en va de tous les jours. La crainte de Rumble, c'est les mages et les ADC qui vont avoir tendance à le tuer avant qu'ils mettent ses 5 secondes de dégâts. C'est ça la faiblesse de Rumble. Une fois qu'on a dit ça, passons au build parce que ça fait un petit moment qu'on est sur les sorts. C'est ça ? 18 minutes, c'est pas mal. Une fois qu'on a dit tout ça, la question c'est qu'est-ce que l'on veut maxer ? Et vous allez vous remarquer que c'était assez simple. Le shield, c'est la seule chose que vous ne voulez pas maxer parce qu'il n'y a pas les scalings qui vont avec. C'est pas que c'est un mauvais sort à maxer. Un max shield en soi, vous avez de la value dedans. Mais c'est surtout les ratios et le fait d'être dans la zone ou pas qui vont vous augmenter les stats. Alors que le Q-SPEL, c'est très simple. Les dégâts en fonction des PV max, les dégâts, le push sur les sbires, c'est assez sympathique. Et dans le cas très rare où vous avez des ranges, typiquement je l'utilise contre Kennen, je l'utilise contre Gnar, je peux l'utiliser parfois contre Renek. Renek, vous ne voulez pas vraiment vous approcher, ça peut être un intérêt. Vous jouez avec les harpons. Ça marche, c'est rare. Je ne vais pas vous dire de le prendre à toutes les games. Toutes les games, c'est lance-flammes, E, Z. Mais vraiment, le harpon fonctionne bien. Ce n'est pas du troll, c'est juste des match-up range qui vont nécessiter ce genre de choses-là. Les match-up range où en plus, vous ne pouvez pas juste les hardpush. Parce qu'une des solutions de Rumble, c'est « Bonjour, je push. » Et toi, tes range, tu n'as pas le hardpush normalement. C'est ce genre de choses-là qui vont fonctionner. Mais une fois qu'on a dit ça, regardons un peu les summoners de notre ami Rumble. Et là, c'est particulier. Rumble est un champion qui peut jouer à l'Ignite. Qui ne joue pas à l'Ignite, d'ailleurs, de manière assez rigolote, pour jouer le kill en early. C'est vraiment un truc assez rigolo avec Rumble. C'est qu'il y a un des défauts de l'Ignite, c'est que les gens qui veulent tuer le level 1, 2, 3 avec l'Ignite face à une téléportation, en général, perdent leur lane. Parce que la téléportation, c'est « Vous mourrez, ok ? Il y a 300 gold. » Mais en général, le way state est atroce pour votre adversaire. Il a une Ignite, il doit back. Ou alors, il doit lane en ayant ses 300 gold en poche. Avec 200 points de vie contre vous, qui est de full life. Ah, il a perdu sa lane. Parce que s'il reste sur la lane, il va perdre DCS. S'il ne reste pas sur la lane, il va perdre DCS. Et s'il reste sur la lane longtemps, il va en perdre tellement que, en fait, c'est comme s'il n'avait pas eu d'Ignite. Et alors, à 300 gold, il va en faire plus en XP. Rumble n'a pas ce problème-là. Avec Rumble, vous ne jouez pas le niveau 3. Résultat des courses. L'Ignite est très bon sur Rumble, parce que ça va lui permettre de tuer ensuite. Ensuite, vous avez vu, il y a beaucoup de dots dans Rumble. Vous touchez l'harpon, ça maintient sur place et il y a des dots. Ce qui fait que finir les adversaires, c'est un peu compliqué. Eh bien, mes amis, posez une Ignite à la fin. Vous allez le tuer. C'est comme ça que ça fonctionne. Pareil pour la téléportation, c'est le même délire. Mais en disant que, de toute manière, vous allez avoir trop de dégâts et vous allez le tuer. Il n'y a pas besoin d'Ignite. Ce qui fonctionne aussi. Et quand il fight, c'est bien plus puissant. Personnellement, je suis adepte du Rumble Ignite. Je pense que si vous jouez en équipe, que si vous avez du setup. Typiquement, il y a un amumu, il y a une rel, il y a ce genre de choses-là qui traînent dans votre équipe. J'vous est épée pour aller jouer avec eux. Parce que ce que demande Rumble, c'est du setup. Vous ne vous posez pas trop la question. Si vous avez beaucoup de CC dans votre équipe, enfin, Rumble peut solo carry tout seul. Amumu Rumble, c'est des quadra-kills en chaîne. Pourvu que le amumu ait un tout petit peu d'AP et que le Rumble, il puisse en avoir un peu. C'est pas fun. Tellement c'est facile à jouer. Voilà, pour les adversaires. Moi, j'aime les LP, personnellement. Mais c'est ce que je vais vous conseiller. Jouer Ghost ou autre. Non. Seulement si vous savez... Enfin, vous êtes un expert de Rumble à ce moment-là. Je rappelle que j'ai les Mastery Challenger là-dedans. Donc, expert de Rumble only. C'est ça que je vous conseille de prendre. Passons sur les runes. Alors, les runes de Rumble. On va regarder 4 runes. Ici. Ça va être assez simple. Déjà, on va enlever tous les Rumbles qui essayent de jouer tank. Oui, sur les match-ups squishy. Typiquement sur les ranges où vous pensez avoir le match-up et où vous ne voulez pas jouer Comet. C'est un choix. Ça fonctionne. Le double arpon, ça marche. Ça va vous permettre de chunk très fort l'adversaire. Je ne vais pas trop en parler parce que c'est très particulier à jouer. Mais ça existe. Ensuite, vous avez vraiment beaucoup de choix avec Rumble. Je pense pouvoir dire que cette rune-là n'est pas troll. 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 Et cette rune-là n'est pas troll. Alors, j'espère parce que quand même, là, j'ai cité à peu près toutes les runes du jeu. On va commencer par discuter des runes qui sont les moins prises et pourquoi. Déjà, le spellbook, ça vous permet de jouer Rumble TP tout en ayant une Ignite, une Fatigue, un Ghost, une Cleanse, un Heal. Et en fait, si vous savez jouer Rumble, tous ces summoners sont viables une fois de temps en temps dans la game. Donc, c'est pas étonnant que ça fonctionne sur les Rumbles qui ont les angles et qui maîtrisent. Je rappelle, j'ai les tchals, j'ai les GM et j'ai les plus gros OTP du jeu. Tous serveurs confondus dans ces datas. Donc, bien entendu que ça, ça existe. Vous avez Aerie. Alors, Aerie, c'est un cas particulier. Plus vous montez en Elo, et c'est le cas notamment sur Malphite. Malphite, vous prenez Comet tout le temps. Et plus vous montez en Elo, plus vous allez jouer Aerie. Parce qu'en fait, il y a la petite stratégie qui consiste à marcher dans la direction de la Comet et marcher dans l'autre direction juste après. Qui vous permet d'éviter la Comet à tous les coups sans Dash. Si vous avez beaucoup de moussepeed, ça marche vraiment bien. Sur les persos avec des Dash ou qui vont vous hop, typiquement vous jouez face à Gnarr. Alors, en fait, la Comet, vous ne la toucherez jamais. Un bon Gnarr va juste hop. C'est littéralement le nom du sort. Donc là, il hop. Dans ce cas-là, vous jouez Aerie. Même délire. Vous allez faire des dégâts. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, une fois que je mets ça, ça fait sens de prendre des runes qui vont vous permettre de poc à distance et qui ne sont pas liés à Aerie. L'avantage de Aerie, c'est que ça marche sur le lance-flamme. L'inconvénient que vous allez trouver sur Electrocution, c'est qu'il faut quand même toucher une auto, un A ou deux harpons. Ça se fait. C'est dur. Par contre, quand vous le touchez, vous. C'est un sort en plus. Donc, c'est assez sympathique. Mais ça, c'est les runes qui sont un peu compliquées. Pareil, vous avez des match-up où vous voulez jouer Phase Rush. Typiquement, vous pouvez jouer contre un Mundo, ce genre de choses-là. Des match-up qui vous permettent de courir vite. Gwen et Train d'Amer en font partie. Où vous voulez absolument jouer Phase Rush parce que s'ils vous attrapent et qu'ils sont capables de vous slow, vous êtes mort. C'est ce genre de choses-là qu'il faut prendre en compte. Ça, c'est une rune qui fonctionne aussi. Maintenant, parlons de la dernière. Conqueror. Alors, Conqueror, c'est une rune un peu particulière sur Rumble que j'ai tendance à ne pas trop conseiller. Mais c'est vrai qu'elle fonctionne. Si vous jouez, et on va en parler sur le build tank, de très loin, sur des fights très longs, Conqueror, c'est sympa parce que ça va vous offrir beaucoup de regen. Et sur Rumble, c'est bien. Et ça va vous offrir aussi beaucoup d'AP. C'est pas mal. Le problème de Conqueror, c'est que vous voulez très probablement jouer Absorb Life en plus pour tenir votre lane. Réussir à jouer une rune qui ne vous intéresse pas ici. Vous jouez Attack Speed ou vous jouez Ace. Dans les faits, avec Rumble, vous allez souvent avoir pas mal de Ace qui traînent. Ça s'attrape. Et si vous en avez vraiment pas, prenez les gens de Ace, ça fonctionnera. Et ensuite, et alors là, je suis... C'est quelque chose à prendre en compte. Vous jouez Conqueror, vous allez nécessairement être soit Low Life, soit en train de taper sur des gens en Full Life parce que vous êtes en premier. Vous n'êtes pas pour finir, vous êtes là pour rentrer dans la mêlée, tant qu'il y a un peu. Du coup, c'est forcément ces deux runes-là qui vous intéressent. La question, ça va dépendre laquelle, en fonction de ce que vous allez avoir dans votre équipe et de la quantité de dégâts que vous pouvez vous attendre à prendre. C'est un choix à faire. C'est un peu compliqué à jouer. Si vous avez vos 50-60 games sur Rumble, je vous conseille de tester ça. Avant, allez sur les autres runes. Les autres runes qui sont... Bien entendu, si vous jouez contre des tanks ou des persos, vous allez farmer. Farmer les gold, farmer les gold. Rumble est aussi un champion qui aime globalement avoir des bots rapidement. Donc on n'aime pas les bots magiques ici. Donc très logiquement, c'est Cashback qui prend. C'est un personnage qui aime bien avoir un level de dancesseur en plus. Vous voyez, il y a tout qui est bon en scaling. Et globalement, c'est cool aussi d'avoir un gros timing level 6 avec. Donc il est pas mal là-dessus. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vous prenez ? Est-ce que vous prenez vitesse d'approche ? C'est vrai, vous avez beaucoup de slow, ça permet d'arriver vite. Ou est-ce que vous prenez le fait d'avoir plus souvent votre flash ? Qui est très utile pour Rumble. C'est vraiment une page de runes qui est assez simple. Vous prenez ces deux-là, ces deux-là, ça fonctionnera. Et la page de runes de Rumble. La page de runes où on connaît Rumble. Vous prenez Comet. Si vous n'avez pas un heavy AP en phase, vous prenez forcément Mando nuageux. Ensuite, là vous n'avez pas de mauvais choix. Sérieusement, sur cette ligne-là, il n'y a pas de mauvais choix. Full life, plus de dégâts. Quand vous lancez votre R depuis le fog, c'est génial. Moose speed. Votre Z, c'est sympa. 30% de moose speed. Augmenté de 7%. Et là, on commence à gagner quelques pourcents de moose speed. Ça va faire différence entre vous toucher un arpon ou pas. Et de l'hability haste et surtout un reset de CD. Parce que ce qui va se passer avec Rumble, c'est que tant que vous n'avez pas un peu d'hability haste, quand vous sortez de votre zone rouge où vous êtes silence. La vraie zone rouge. Celle où il est rouge de partout. Oui, je sais, je vais être énervant avec ça. Je suis désolé. À un moment donné, je... Voilà. C'est des années à lire zone rouge. Ça me trigger. Vous pouvez jouer Transcendance, mais du coup, quand vous sortez de votre zone rouge, en général, certains de vos sorts ne vont pas être disponibles à nouveau. C'est pour ça que jouer un peu d'hability haste sur Rumble, c'est bien. Parce qu'en fait, vous silence, c'est ce que vous voulez. C'est là où vous avez beaucoup de dégâts. Ensuite, c'est sur la gestion. C'est pour ça que vous avez un peu d'hability haste. C'est pratique. Et derrière, Rumble, c'est brûlure, 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 brûlure. Parce que vous avez un demi-tick de votre A, du lance-flamme qui passe. Brûlure, ça marche. Et résultat des courses, là, toutes les runes que je vous ai présentées, ça marche. C'est un personnage où vous avez 6, 7, 8 runes qui sont viables. Que ce soit la version scaling ou la version pas scaling. Ça dépend de votre playstyle. Ça dépend de votre maîtrise du champion. Ça dépend de votre maîtrise du match-up. Grosso modo, si vous ne savez pas jouer, vous jouez Comet. Et dans les match-up où vous êtes sûr de pouvoir bully, typiquement les tanks, vous allez chercher un premier coup. Le reste, dès que vous avez de la marche sur Rumble. Allez-y. Franchement, il y a des choses à tester. Une fois qu'on a dit ça, les runes secondaires. Les runes secondaires, vous avez très facilement Absorb Life et notre ami Abattage ici qui vont très bien fonctionner. N'oubliez pas que Rumble est un bon perso finisher. Mais aussi un bon perso qui va tendance à avoir fight en prenant des dégâts. Ce qui fait que les deux autres ne sont pas négligés. Adaptez-vous en fonction de la game. Vous avez bien entendu la rune que je ne vais pas tout à fait conseiller parce que c'est un peu particulier. Jouez Goût du sang pour la régène. Bof. Il y a Absorb Life en face. Et jouez Chasseur Ultime. Si vous ne jouez pas un build qui est Mass CDR, Jouez Chasseur Ultime, vous êtes en train de réduire un tout petit peu le CD d'un CD déjà très long. Il y a peut-être mieux à faire. Par exemple, aller chercher des runes qui vous permettent de rester dans la mêlée. Des runes qui vous offrent des timings plus forts. Parce que le problème de Rumble, ce n'est pas tant d'avoir son air. Ça, ça va se faire. Le jeu est équipé pour que en mid-late game, vous ayez votre air un peu tout le temps. C'est là où cette rune est intéressante en plus. Donc ça va bien fonctionner. Mais le problème, c'est qu'en face, il y a des runes sympas. Ici, vous avez un flash. Genre, avoir votre flash plus souvent, ça vous permet de prendre des kills. Vous avez, qui plus est, notre ami ici, Triple Tonic, qui vous permet de gagner un niveau pour tuer des gens. Ça, ça a beaucoup de valeur. Ici, vous avez des dégâts supplémentaires en masse sur toute la team. Et quand vous appuyez sur air avec Rumble, c'est très simple. Vous touchez toute la team full life. Donc, il y a beaucoup de valeur là-dedans. Ce qui fait que cette rune-là, elle n'est pas très puissante. Je ne parle pas trop des bleus parce que 87%. Et vous comprendrez que, une fois que vous prenez les autres runes, ça, ça demande d'être dans la face de votre adversaire. Ça, ça demande d'être dans la face de votre adversaire. Ça, ça demande d'être dans la face de votre adversaire. Ça, ça demande d'être dans la face de votre adversaire. Mais d'autres manières, vous avez des brûlures ici qui traînent et il n'y a rien de mieux en face. En fait brûlure c'est pas fou Parce que vous préférez les runes qui vous permettent de défendre Les runes qui vous permettent de tuer Il n'y a pas photo Vendapé en plus vous prenez au level 6 Ou des runes qui vont vous permettre de tenir la lane Et de faire des dégâts supplémentaires Pour être dans la phase de votre adversaire C'est pour ça que j'aime pas trop En deuxième rumble ici Là où à l'inverse vous allez prendre ce que vous allez prendre Permanent Oh punaise je viens de voir ça Oh 30% des rumble Oh 30% des gens prennent la rune La plus pétée du jeu C'est la pire rune du jeu La pire Genre je peux pas vous expliquer Mon dégoût de cette rune J'ai fait les calculs Cette rune n'est que légèrement meilleure que celle là J'entends qu'elle est légèrement meilleure Du level 1 à 5 Elle est quasiment équivalente du level 6 à 8 Et à partir du level 9 elle doit être deux fois moins bonne Franchement Si avec rumble vous avez peur de votre early De vous faire cesser De vous faire machin Quoi que ce soit Et on est un rumble top là Y'a pas d'excuses Et là on est top 15% des joueurs Donc ils sont censés avoir lu le patch Y'a 5% des meilleurs joueurs du monde Qui savent pas que cette rune ne sert à rien Vous êtes rumble Vous voulez de la Je vous donne Vous voulez 2 à 10 de résistance C'est ce que donne cette rune là Vous avez 2 à 10 d'armure de résistance magique Quand vous prenez un crowd control Vous voulez prendre ça Je vous explique une rune qui fait la même chose Vous perdez 1 d'armure et 2 RM Autant dire Enfin genre Sauf pour le moment Vous allez finir à 1 HP Et encore Y'aura plein de choses qui fonctionneront mieux Ça marchera pas Vous appuyez sur Z Vous avez cette armure tout le temps Et en plus Votre prochaine attaque Elle va faire des dégâts En fonction de vos PV bonus Et vous allez avoir des PV bonus Et la valeur de votre shield Expliquez moi Pourquoi vous voudriez prendre ça Quand vous avez ça sous la main Et on rappelle On en prend que 2 là dedans On en prend littéralement que 2 Désolé pour le Mais à un moment donné Il va falloir que ça rentre dans la tête des gens Que soit vous prenez overgrowth Soit vous prenez revitalize Ça c'est des shields Si vous en avez Soit c'est basique Soit vous dégagez de cette ligne là Et vous prenez surtout pas inébranlable Exception faite et support Où ça peut se défendre Dans des cas très précis Qui sont plutôt high yellow Donc master mini Sinon On est sur croissance Ça fonctionnera Et si vous avez un shield Et que vous hésitez Entre Vous voulez pas prendre sur croissance Et vous voulez vraiment inébranlable Franchement Prenez shield bash C'est la même rune Mais plus puissant Vachement plus puissant C'est une rune Qui va vous donner 100 points de dégâts Sur votre prochaine auto Je sais pas ce que vous voulez de plus Une fois qu'on a dit ça Et que Lelariva a fini De démolir Tout ce qui passe Dans le jeu Passons la suite Une fois qu'on a dit ça Et que Lelariva a fini De démolir Tout ce qui se passe sur le jeu Parce que je dois avouer Je suis salé dans cette vidéo C'est un truc de malade Je suis absolument désolé pour ça Mais je pense qu'il faut être un peu véhément Parce que dans Rumble Il y a des choses Qui sont relativement ignorées Et 30% Sur inébranlable 30% sur inébranlable Il y a un joueur sur 3 Qui se plante dans mes stats Et qui se plante dur Parce que vous voyez Les runes qui sont à côté Il y a vraiment beaucoup de puissance Bref Mettez en commentaire Si vous me trouvez ça au salé C'est important pour les vidéos Et si vous aimez ça L'escalé comme ça Mettez-le aussi C'est pour être rigolo De temps en temps Que je fasse des vidéos Où je démolis des champions Et des builds En parlant De la suite Qu'est-ce qu'on rush sur Rumble Bah la note d'orane Alors Soyons très clairs Vous rushez la note d'orane Très souvent Vous ne vous posez pas trop la question Dans le cas où vous voudriez Prendre inébranlable Et vous dire que Aïe 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 Je vais me faire dive Au niveau 3 J'ai hachement peur Je suis une petite Yordle à la top lane J'ai peur Parce qu'en face de moi Franchement Il y a un truc absolument infect Avec une Nidalee En jungler Rénecton Nida Qui va me dive au niveau 3 Et bah bouclier Plutôt que de prendre un truc Qui va réduire de 10 les dégâts adverse Prenez 150 PV Prenez les PV Allez chercher à fond la régène Jouez safe Et le bouclier d'orane Il fait pour ça Vous avez des ranges Qui vont Logiquement vous mettre De la pression de dive Si le jungler Il a un peu de cerveau Vous pouvez vous retrouver Ici contre Zeri Avec une Zeri Qui peut jouer Peut vous mettre low life Si vous essayez de contester Le push Ça peut se faire En solo Q Il faut tenter Et dans ce cas là Bouclier d'orane C'est très puissant Accessoirement Si vous avez un matchup Vraiment free Rumble est un excellent Porteur de saut noir Comme il n'a pas de régène mana C'est ça qui est à prendre en compte Là dedans tout ça N'oubliez pas d'ailleurs Que la régène mana De l'anneau de d'orane Si vous n'avez pas de mana Est transformée en régène de poignée C'est pas fou La conversion Pas incroyable Mais ça existe Ce qui fait que vous avez Malgré tout Un pseudo bouclier de d'orane Ça n'est pas du tout Aussi puissant que le bouclier de d'orane Je tiens à le dire Une fois qu'on a parlé de ça Parlons des bots de Rumble Et là ça va être Plus complexe que prévu Rumble Tout le monde a tendance à dire Bon vous jouez botte de sorcier Oui Vraiment Si vous rushez vos bots Si vous rushez vos bots Vous en avez deux à rusher Vous avez les bots de sorcier Et vous avez les célérités En fait Rumble C'est un personnage Qui va avoir tendance à Devoir bouger en combat Donc les célérités C'est très fort S'il n'y a pas de CC Et que vous ne manquez pas de dégâts Et que le problème C'est d'arriver sur les gens Et de vous faire pile en teamfight Oui les bots de célérités C'est important C'est un style de gens Un peu différent Vous allez avoir moins de dégâts Par contre Qu'est-ce que vous bougez plus vite Ce qui fait que Sur ce genre de lance flammes Là où Zeri découvre Que Rumble level 3 C'est puissant Vous pouvez jouer Ce genre de choses là Parce que Le problème pour Rumble Ca va pas être de tuer Zeri Ca va être de l'approcher Et Zeri va avoir tendance A le POG de loin Donc avoir de la mousse speed Des effets de ralentissement Un peu moins Le Z de Zeri typiquement Ca peut lui être utile A l'inverse Si vous avez vraiment des problèmes Prenez les bots de sûreté Irelia vous allez prendre ça Typiquement Ici si vous avez Un peu trop d'AP Et beaucoup de CC Les bots de mercure Les cures sont très bonnes Et Rarissimement Vous allez prendre des Ionien Si vous êtes devant Pour votre flash Ca marche C'est rarissime Une fois qu'on a dit ça On va pouvoir passer Au build à proprement parler Et pour les builds On a deux écoles Littéralement deux Ensuite on se débrouille Mais on en a surtout deux La première C'est l'école Je fais en liandry Parce que ça offre Tout ce que veut Rumble Dans le jeu Il y a des cendres fatidiques Rapides Qui fonctionnent très très bien Sur son lance Ensuite vous avez Le déguisement hanté Qui fonctionne très bien Sur Rumble Rumble c'est un champion Qui rampe ses dégâts Au fur et à mesure Donc du coup Le passif est cool Et une fois que vous avez Le liandry Autant dire Push c'est facile Et contre la plupart Des cibles de la top lane Qui ont tendance à avoir Beaucoup d'XP Beaucoup de points de vie Beaucoup de résistance Face à vous Un Rookern qui arrive très vite Ca fonctionne Et vous avez L'école protobelt L'école protobelt Qui est plutôt utilisé Pour brûler la tronche De ces infâmes Petits squishy range Qui traînent en face de vous Et qui ont tendance A vous pile Une petite protobelt Dans les fesses Ca fait la différence Moi je dis ça Je dis rien C'est la deuxième école A partir de ce moment là On va vraiment bouger En fonction des différentes écoles Vous avez L'école liandry Qui est là Je vais essayer D'aller vous chercher Une protobelt Qui traîne Ah ouais Ouais Protobelt first Ah Protobelt liandry Ce qui est intéressant Avec la protobelt On en parle après Là je vais vous parler Du liandry Je vais vous parler Surtout du fait Que vous avez pas trop A choisir La vraie différence Elle est dans Ce que vous voulez en faire Je Personnellement J'ai un truc Que j'aime pas trop Avec Rumble C'est Devoir partir Flamond Zonia Parce que je trouve Qu'en fait On perd un peu De ce qu'il fait Le champion Rumble C'est un champion Il est frontliner Il veut rentrer Dans la mêlée Faire un maximum De dégâts Et mourir C'est à peu près Son rôle Quand vous jouez L'éandry Vous allez avoir Un bon premier item Qui serait très fort Ensuite Vous achetez Flamombre Qui crie très fort Quand vous êtes low life Quand les gens sont low life C'est pas mal Mais vous avez vu Que la plupart Des builds de Rumble Sont basés Sur le fait Je crête les gens Un peu Haut en point de vie Et ensuite Vous achetez Zonia Pour survivre On est parti Sur Flamombre Le but du jeu C'est de frapper Le plus fort possible Les gens Dans ce cas là Si vous en êtes au point Vous êtes capable D'acheter Deux grosses baguettes Achetez-en le troisième Un petit rabaddon Pour moi Si vous jouez le build Je veux mourir Chef Je sais Je suis Rumble Je rentre dans la melee Je veux crever En arrachant tout le monde Jouez Le build Le plus Burst-y Que vous ayez Vous êtes là Pour mourir Partez du principe Que votre KDA Ça sera 14 8 12 Ça sera Un fake Comme KDA Zorikari la game Si jamais Vous voulez Vraiment jouer safe Et que vous voulez Y aller Sur le côté safe Faut commencer à jouer Un peu plus utilitaire Pour l'équipe Et dire Je suis front lane J'ouvre de l'espace J'y vais tôt Et là Prenez un zoneier en deux Romer Trouver des dives Trouver des moves Mais partez du principe Que vous ne serez pas tout seul Ça va être pour transférer Du lead à autre chose Et dans ce cas là C'est assez simple Et vous remarquez Que ça va le chercher Vous prenez de l'antile Rumble applique bien l'antile Même s'il n'aime pas Le faire Franchement Vous prenez de l'antile Que si c'est pas vous le carry Sinon Partez du principe Que ça sera du 1 vers Et c'est votre ignite Qui fera le délantile Si vous voulez appliquer L'antile en zone C'est un peu plus compliqué Ou alors Partez directement Sur la pénétration Parce que Rumble Vous avez vu Les dégâts de base 45% des PV max En dégâts magiques Pénétration Y'a marqué Pénétration Partout Dans ces sorts Y'a marqué Genre en troisième item Je veux de la pénétration Ou alors J'utilise Mes 500% De ratio AP Qui traînent Et je fais que de la paix Ça c'est ce qu'il faut comprendre Sur Rumble C'est qu'en fait Votre deuxième Ou votre troisième item Il dépend vraiment De ce que vous voulez faire Dans la game Soit vous voulez burster Et dans ce cas là Je suis désolé Mais si vous êtes forcé Sur un Zonia Vous avez raté votre build Ça marche hein Mais vous avez raté Votre build quand même Partez plutôt sur un Ramadan En disant Je suis une bombe Je vais tuer des gens Ou partez sur un build Où vous allez servir A votre équipe Et dans ce cas là De la pénétration Du soin Un Zonia rapide De manière à toujours avoir des dégâts Vous allez en avoir moins Mais vous faites pas L'entre-deux un peu bizarre Ou genre Bonjour je peux faire ça Ça vous empêche pas De dire Une fois que j'ai passé ça Je vais sur mon Zonia derrière C'est pas un problème Mais dans l'esprit Y'a un raté je trouve Y'a vraiment Y'a quelque chose Qui s'est mal passé Pour obtenir ça Et bien entendu Vous avez les builds tanky Et les builds tanky Je les aime bien Parce qu'ils sont fiables Vous avez vu Rumble c'est un champion Qui a un Z Qui skille sur ses PV C'est PV toto C'est assez intéressant Si vous jouez Sylbash C'est en fonction De vos PV à vous aussi Bonus Donc plus vous en avez Mieux vous Z Et accessoirement Vous avez vu Que Rumble Ça a beaucoup de dégâts de base Bah du coup Qu'est-ce qui vous empêche De jouer Leandry D'aller chercher un créateur De faille pour la régène Très sympa Sur Rumble Les PV Et derrière Vous jouez tanky Ou utilitaire Utilitaire punchy Bah ouais Il y a quelque chose Dans le champion Vous avez vu Dans le kit Entre son passif Son Z Son debuff De MR Ce genre de choses là Sans R Sans contrôle Ouais si on peut pas Burst et Rumble Et qu'il a deux rotations Enfin Il va finir le fight Ce build là Et vous remarquerez Que les win rates Ils sont assez élevés Là il y a une transition Qui est en train d'être faite Entre les gens Qui build mal Rumble Les gens qui savent Build Rumble Ça 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 sent Mort Les gens qui savent Build Rumble Et ensuite Vous remarquerez Que si vous êtes obligé D'arriver à 4 items Avec Rumble Aujourd'hui Ça se qu'est bien Rumble Le seul truc Que ça fait mal C'est le dernier item Ça aime pas trop Le full build Et accessoirement Le dernier item Bah vous vous retrouvez Un truc un peu particulier Ici les win rates Sont biaisés Je pense sincèrement Qu'à partir du dernier item Le Void Staff Ou le Fleur de Crypt C'est vraiment une histoire De choix Si vous êtes Hard Carry Vous levez tuer tout seul Et qu'il y a beaucoup de MR Enfin partez Void Staff Mais Rumble est un personnage Qui a déjà beaucoup de pénétration Dans ses Build Donc Vous pouvez vous en passer Et prendre l'utilitaire Et la list Ça c'est ce qu'il y a à prendre en compte Une fois qu'on a dit ça Passons à l'assemblage Qui va être un peu long Alors Pour l'assemblage On va parler de Du build classique Déjà Au niveau des runes Vous avez vu tout ce que je vous ai dit Je vais vous conseiller Donc dans le build classique Vous allez chercher Ça Et vous ne vous posez pas trop la question Ou vous allez chercher Ça Et vous ne vous posez pas trop la question Je suis Personnellement Un grand fan Du fait de donner des points de vie à Rumble Je ne suis pas du tout contre ça non plus C'est juste que Je n'ai pas eu le temps de le rejouer Parce que je suis tellement occupé A vous faire des vidéos Qu'en fait Je n'ai pas eu le temps de retoucher Des runcades Cette saison Qui va être fort La saison suivante Mais Grosso modo J'étais plutôt un fan De jouer ça Parce que ça vous offre Beaucoup de points de vie En fonction de ce que vous faites Une des deux Comme d'habitude Le choix c'est Est-ce qu'on vous poke Ou est-ce qu'on va vous Ou est-ce qu'on va vous all-in Et les points de vie Parce que vous avez vu Rumble Quand c'est fort c'est fort Rumble c'est un champion Où vous prenez De la dé De la dé Et des PV Scaling ou pas en fonction Et sinon Vous avez bien vu Que c'est Flash Jusqu'ici Il n'y a rien à dire Pour les items Personnellement Je suis fan du combo Riffmaker Mais je Je concevrais Que vous vouliez jouer Full Glass Cannon Mais le combo de Riffmaker Me paraît intéressant Parce qu'il y a De l'AP En fonction de votre PV bonus Sachant que vous en avez Déjà en avoir Plutôt pas mal En fait Qui traîne Et accessoirement Vous avez l'Omnivamp Et l'Omnivamp Sur un perso Qui tape en zone C'est assez incroyable Accessoirement Il y a un tout petit peu De Ace qui arrive Parce que vous remarquerez Que dans la Ace de Rumble Il n'y en a pas beaucoup Et la vraie question Et la vraie question C'est souvent Vous retrouvez A jouer Crypto Bloom Zonia Ou Rabaddon Il n'y aura pas De troisième item Avec ce build là Vous ne pouvez pas Trop vous planter La Rabaddon C'est vraiment Vous passer devant Vous passer votre double Votre double Baguette trop grosse C'est bien Sinon vous allez Plutôt chercher Le Crypto Bloom Qui est facile à build Crypto Bloom Vous pouvez le faire En 5 bacs La Rabaddon Il faut automatiquement Placer 3 gros bacs Le Zonia Il faut passer 2 gros bacs Parce qu'il garde rien En fait Il coûte très cher Le protège bras Du savon 1600 Et c'est ça Son principal problème Par rapport à avant Donc vous aimez Faire le bac Grosse baguette en premier Quand vous faites Zonia En tant qu'Rumble Paradoxalement C'est ça qu'il y a à prendre Une fois qu'on a dit ça Vous avez le build normal Et il fonctionne pire Alors je vais le terminer On peut lui mettre une couleur Si vous voulez Sur ce site C'est absolument incroyable Et vous avez le build tank Que je vais vous montrer Le build tank Je vous l'ai présenté Avec ça C'était pour la présentation Vous pouvez bien entendu Essayer de le jouer Comme ça Je vous le déconseille Vous pouvez jouer Le build tank Sous toutes ses formes Il n'y a pas de problème Là dessus Et vous allez chercher Bien entendu Alors là Si vous jouez tank Si vous ne prenez pas Valor growth C'est relativement du troll Et c'est gratuit De prendre beaucoup de valeur Parce que c'est des pourcentages De votre PV manquants Et plus vous avez de PV Plus c'est intéressant Ça c'est sympa Si vous jouez tank Vous jouez avec des PV supplémentaires Bien entendu Flash ignite A ce niveau là Et la question des items C'est qu'est-ce que vous faites Et le build tank C'est vraiment De prendre un jack show L'intérêt du jack show Le véritable intérêt du jack show C'est d'aller fournir Allez rumble Il va être à 150 150 à ce moment là Environ En fonction de ce que vous voulez prendre Et donc il va fournir Entre 30 et 50 D'armure en plus Qui va vous amener Un truc qui ressemble A 200 150 280 Ce genre de choses là En termes de résistance Il vous rentrait tanky Sachant que là dedans Il y a 1000 points de vie Voilà Overgrowth Vous en emmenez Au niveau 9 10 11 Ça va plutôt être De l'ordre du Alors je crois que c'est 3,5% De vous Maintenant 2500 Donc ça va vous offrir 70 80 points de vie Plus les minions Qui vont vous offrir En plus Des points de vie Donc vous pouvez compter Sur 150 200 en plus Vous en avez Ici 100 qui va tomber Voyez Vous allez avoir Un champion Qui va allègrement Aller chercher Les 3000 points de vie Ça se burst plus C'est très tanky Et vous avez Toujours tous vos dégâts Ce build Il est fort Pour ça Je pense que c'est Une version frontline De rumble Qui est pas forcément Si utile en pro Parce qu'en pro C'est vraiment L'output du J'appuie sur le rumble Et il y a des combos Qui fonctionnent bien Par contre en solo queue Vous allez voir Battre des bruisers Ce genre de choses là C'est sympa Parce que ça va vous offrir La tankiness D'avoir une, deux, trois Rotations de sort Pour jouer Et ça c'est extrêmement fort Sur rumble Et une fois qu'on a dit tout ça Une fois qu'on a dit tout ça Et bah on a fini Notre ami rumble Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à la like Ou à t'abonner Si tu ne me connaissais pas encore T'inquiète pas Il y aura des vidéos Qui vont sortir Un par lane Tous les jours Plus de vidéos bonus Par semaine Ça fera quand même Pas mal de vidéos Et si tu veux aller plus loin Bien entendu Il y a mon Patreon Qui te permet d'aller chercher Des vidéos un peu plus Review Et dans le détail D'un champion En particulier Pas juste le build Et bien entendu Du coaching Pour ceux que ça intéresse Tu as aussi accès A toutes les reviews De mes précédents coachings On se dit à plus Pour une prochaine vidéo C'est en line